Togo et Four, le Togo à votre portée. C'est un projet qui avait connu d'énormes difficultés dans le passé. Mais il y a eu beaucoup de rattrapages qui ont été faits. Et le chef de l'État lui-même, quand il s'est rendu dans la localité, a non seulement présenté des excuses du gouvernement, mais il a promis de donner toute son impulsion pour que les travaux non seulement reprennent, mais que ça s'acélère. Et c'est une chose faite aujourd'hui, puisque nous avons constaté que les travaux ont beaucoup évolué. Ça avance. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que les travaux avancent. Entre-temps, c'était laissé comme ça, mais maintenant, ils ont commencé par aménager. C'est un sentiment de joie qui nous anime à Vaugan. Je suis très fier de voir ces travaux qui avancent. Quand cette route-là sera finie, Vaugan sera une ville très, très, très économique parce que c'est les routes qui font les villes. Je voudrais saisir l'occasion pour renouveler des excuses du gouvernement à toute la population de ces localités que traverse cette voie, mais surtout les remercier pour leur patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501